Musique 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 Avec plus de 11 millions de joueurs, World of Warcraft est sans aucun doute le MMORPG le plus joué au monde. Ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur nous envoûte par la richesse de ses possibilités et par la variété de ses environnements. La bande originale de World of Warcraft a été composée par Jason Hayes, Tracy Bush, Derek Duke et Glenn Stafford. Comme la plupart des bandes originales, elle est bien trop vaste pour être abordée dans sa totalité dans un oscillation. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons uniquement parler des musiques accompagnant trois zones différentes dans le jeu. Nous allons voir par quels moyens la musique s'adapte à son environnement. Je vous propose de fermer vos yeux un instant pour tenter de deviner de quel genre d'environnement il peut bien s'agir. Si vous connaissez la réponse, je vous invite à réfléchir si à votre avis la musique représente bien la zone dans laquelle on peut l'entendre. Commençons tout de suite par la musique suivante. Musique Ça fait peur, non ? Il s'agit ici de la musique de Gangrebois, Fellwood Forest en anglais, une forêt corrompue et maudite par la Légion ardente. Les créatures y sont dangereuses et imprévisibles et tout voyageur se met en grand danger dès qu'il ose quitter la route principale. Musique La musique représente bien l'atmosphère sombre et dangereuse de ce lieu. On peut y trouver les bruits de la forêt, peut-être des cris d'animaux ou de monstres. Musique On dirait presque que la musique elle aussi ait été corrompue par la malédiction du lieu. Elle est remplie de dissonance et de glissendie. Les techniques de jeu jouent également un rôle très important. On peut notamment entendre une flûte traversière avec beaucoup d'air dans le son ou encore jouer avec Flatterzunge, une technique qui consiste à prononcer un R roulé en jouant. Musique Tous ces éléments contribuent à donner une impression de danger et de malaise. Musique Passons au morceau suivant. Musique Il s'agit de la musique des Salines, une vaste étendue tapissée de sel. Sans aucun doute, avez-vous entendu le Rainmaker au début du morceau ? Il s'agit d'un instrument percussif sous forme d'un long tube fermé avec des petites graines que l'on fait couler doucement dans un sens puis dans l'autre. Réécoutons le début du morceau pour entendre le Rainmaker. Musique Sans doute imitait-il les grains de sel dans les Salines. Pour le reste du morceau, on peut remarquer qu'il est très calme et homogène et s'inscrit donc parfaitement dans l'atmosphère très paisible des Salines. Musique Écoutons encore un morceau. Musique Avec ces bruits figuratifs représentant des animaux, il ne fait aucun doute que l'on se trouve dans une forêt. Il s'agit plus précisément de la vallée de Strangleronce, une grande forêt tropicale à l'extrême sud des royaumes de l'Est. Musique L'ambiance sonore s'adapte bien au lieu car elle ne se contente pas seulement de représenter des grillons ou encore des cris de singes, mais par leur choix instrumental, les compositeurs ont voulu lui donner un caractère exotique. Musique Ils utilisent notamment beaucoup d'instruments percussifs, des flûtes et des instruments à cordes pincées. Musique Le morceau est surtout dominé par un instrument d'origine australienne, le didgeridoo. D'après une peinture ancestrale représentant un joueur de didgeridoo, on peut penser que cet instrument remonte à plus de 20 000 ans. Un didgeridoo est une simple trompe en bois. Sur son embout, le joueur fait vibrer ses lèvres pour produire un son grave, continu et vibrant. Vous pouvez particulièrement bien l'entendre au milieu du morceau. Musique Vous l'entendez ? Il s'agit d'un son grave à la base de la musique. Musique La grande variété des environnements dans World of Warcraft est très impressionnante. Sans doute traiterons-nous d'autres musiques de cette bande originale dans de futurs épisodes d'oscillation. Musique Musique Musique